A la maison des plages de Wyatt, Benny était tonné. Keflor a réussi à écrire le message sur les sous-decins de Sally. Quand Sally était inconsciente, Sally est certain que Wyatt sait. La terre noire en froid qu'il a, découvre qu'elle lui a menti. La volante lui, dirait elle-même, mais les est-il peut-être trop vite. Sally dit qu'elle a essayé de convaincre qu'elle va bien et qu'il lui et Sally puissent passer une nuit de plaisance. Elle n'est s'intéressée à rien de ce qu'elle a dit. Benny dit qu'elle se prépare. Elle perdra la licence médicale. Elle n'est jamais voulu faire face à ses barons. Benny demande ce que Sally va faire ensuite. Sally ne sait pas. Mais elle veut que Wyatt l'attend d'heure. Bas de Flo. Sally doit essayer de lui faire comprendre s'il sent encore possible. À l'apportement de Sally, Flo dit à Wyatt que Sally n'est pas mourant, n'est même malade. Sally a monté sur tout parce qu'elle vole à revenir avec lui. S'il s'est passé derrière là, confiant de Sally. Lors de la deuxième visite de Flo au pyro de Scuba, Flo a accédé au dossier de Sally lors de la médecine qui était la blesse. Sally a juste du stress. Phil a jeté en sorbonne un caoutch sur le sol. Sally n'est pas jeté en mesure de jeter sa marchette d'écoute assez rapidement pour s'en allure. Sally s'y met qui est pour avoir les heures malades. Après quelques disputes avec Flo, Sally enfin admis la vérité. Mais le docteur Scuba a soumis Flo avant. Quel n'est puissant envoyer un message à Wyatt. Flo s'est réveillé. Ici, le goûter. Lorsque la plante de Sally a été dévalée, Sally a tenté de tomber enceinte pour pouvoir être liée à lui pour toujours. Elle a dit que eux pourront s'occuper de Sally plus tard. Elle veut savoir comment va Flo. Flo dit qu'elle va bien grâce à Wyatt. et les embrasse. Alors que Wyatt et Flo se tournent au bout quitter l'appartement. Sally est béni entre. Wyatt dit qu'elle connaît toute l'histoire. Il dit qu'elle ne peut pas savoir pas avant d'avoir attendu parler du or. Wyatt dit à Sally qu'elle savait qu'elle n'avait pas de maladie. Confesse terminale. Elle lui demande si elle sait ce qu'est ça. Fait des pensées qu'elle n'a plus que quelques semaines à vivre. La Sally qu'elle a connu n'aura jamais fait quelque chose comme. Elle demande combien elle a beau faire ça à nous. comment elle a beau faire croire à tout le monde qu'elle était en train de mourir. A l'hôpital, Ridge s'assoit avec cette fille. Sa chambre a dit que il y a des mois qui sont dans l'établissement. C'est inacceptable. Elle a une fille à élevé à elle à besoin de sa fille. Elle dit « Réviens vers ton beurre. » Ogdi appelle que l'accident était polversante. Elle demande si elle va bien elle dit que ce n'est pas lui qui est couché dans un lit de l'hôpital. Mais elle sera un meilleur choix pour cela que Stéphie. Ridge sors de la chambre de Stéphie demandé comment cela a beau arriver. Belle dit que c'était un accident. un terrible accident. Juste à ce moment, Détective Sanchez descendit de l'ascenseur. Sanchez dit qu'elle espère parler à Monsieur Spencer. Belle dit qu'elle n'a rien à cacher. Sanchez dit qu'elle s'absente que Monsieur Spencer par pour leur dire ce qui est arrivé à Stéphie. Ridge dimanche ce que Paul a annoncé. Sanchez dès que Paul s'est blessé sur le lieu de l'accident. Elle dit qu'elle l'a appelé le service d'urgence. Ridge s'y pose qu'elle avoue l'accident. Elle dit qu'elle était sur la boîte d'un barlet à Brook Ridge juste avant l'arrivée du détective. Elle dit qu'elle décidait de passer « tout tombe avec sa petite fille à la Feliz et tout juste en train de rouler. Et tout d'un coup elle est sortie de une bignol-barre. Belle a essayé de frapper les freins. Elle ouit à Stéphie honte d'entrée inclusion. Cet été arrivait trop vite pour qu'elle réagisse. le jour qu'il aurait fait tout ce qu'elle aurait beau. Il y a vu au lit temps. Il est désolé. et tellement désolé. Ridge demande « C'est vous ? Vous enfoncez votre voiture dans la moto de ma fille ? » Belle dit que ce n'était pas comme ça et que Ridge sait que Belle ne plus sera jamais Stéphie. Ridge dit que Belle a les destructeurs de qui vit a des relations à tout si à quoi Belle pensait c'est lui-même. Pour dire que Ridge sait que Pearl n'est plus sa base intentionnellement Stéphie. Ridge retourne dans la chambre de Stéphie. Elle lui a demandé d'écouter sa voix. Lui a demandé de rentrer chez lui. La paupière de Stéphie s'est enlevée. Stéphie dit y baba y baba y Sous-titrage FR ?